Avec 43 300 spectateurs de moyenne entre 2013 et 2018, la Bundesliga s'est affirmée comme étant le championnat attirant le plus de spectateurs au monde. Avec un football très offensif et spectaculaire pratiqué par les 18 clubs y participants et une ambiance à la fois familiale et passionnée, il est difficile d'imaginer que cette réussite fût précédée il y a bien des années par un événement qui affectera grandement le football allemand. Retour sur l'épisode le plus sombre de l'histoire de la Bundesliga, le Bundesliga Scandale. La saison de Bundesliga vient de se terminer la veille et le Borussia Mönchengladbach remporte pour la deuxième fois consécutivement le très convoité Meisterschal. Ce jour-là, Horst Gregorio Canelas, président des Kickers Offenbach, fait alors ses 50 ans et décide d'organiser une Garden Party. Son club, promu en début de saison au même titre que l'Arminia Bielfield, est finalement relégué à l'issue d'une saison très disputée et serrée. Ayant invité des journalistes, des dirigeants de la DFB et même le sélectionneur de la Mannschaft Helmut Schoen, Canelas décide de faire une drôle de surprise à ses invités. Il dévoile alors un enregistrement audio où l'on entend des joueurs du Hertha Berlin et de Cologne discuter de montant pour l'achat d'un match de championnat. C'est une bombe qui explose alors aux yeux du grand public. Dès le lendemain, l'affaire est portée devant le comité de contrôle de la DFB et son président Hans Kindermann. L'enquête permit de mettre en lumière la participation d'une dizaine d'équipes au trucage de près de 20 matchs de cette édition 1970-71 de Bundesliga. Par exemple, le FC Schalke accepta de perdre 1-0 au profit de l'Arminia Bielfield pour la somme de 40 000 Deutschmarks. Le président Doffenbach lui-même accepta de verser 25 000 marks au gardien de Cologne Manfred Manglitz pour éviter que celui-ci ne laisse gagner les Rotweiss Essen. Pour le dernier match de la saison entre le Hertha Berlin et l'Arminia Bielfield, ce fut une guerre aux enchères entre Offenbach et Bielfield qui fut effectuée afin de garantir le maintien de l'une des deux équipes. A ce jeu-là, le Hertha Berlin céda à l'offre de 250 000 marks effectuées par Bielfield, ces derniers l'emportant finalement 1-0 et assurant leur maintien en Bundesliga. Après deux mois d'enquête, les premières sanctions tombent. Plusieurs joueurs sont condamnés à payer des amendes de l'ordre de dizaines de milliers de Deutschmarks et ces derniers seront bannis à vie de la DFB et de la sélection allemande. Ce seront en tout une soixantaine de joueurs, entraîneurs et dirigeants qui seront condamnés durant les deux années qui suivent, les sanctions étant variables entre amendes pouvant grimper jusqu'à 100 000 Deutschmarks, retrait de licence et interdiction de jouer dans un pays étranger pour une durée déterminée. La fédération reviendra pourtant sur cette décision à partir de 1973 en permettant une grande majorité des joueurs épinglés de reprendre leur licence et évoluer de nouveau dans le monde professionnel tandis que seule une poignée de joueurs et dirigeants furent définitivement écartés du monde du football. Les joueurs du FC Schalke furent les plus durement sanctionnés pour avoir parjuré lors de leurs audiences. Au-delà d'une simple infraction au règlement de la fédération, il s'agit d'une violation délictuelle du droit allemand pouvant entraîner une peine de prison ferme. Les joueurs de Schalke seront cependant pardonnés durant les cinq années qui suivirent, la plupart des joueurs étant même autorisés à rejouer au bout de deux années de purgatoire. Mais ils n'empêcheront pas les moqueries et eues et subies par Schalke les saisons suivantes, le club étant même rebaptisé FC Mainheide. Mais pourquoi tous ces joueurs ont-ils cédé à la tentation ? Pourquoi risquer de telles sanctions pour des sommes n'excédant pas quatre mois de salaire ? Le fait est que le professionnalisme ne fut instauré que huit ans auparavant en Allemagne et il n'y avait pas de seconde division professionnelle seulement des ligues régionales. Descendre en Régional Liga c'est perdre son statut professionnel et des sources de revenus colossales, l'enjeu d'un maintien étant alors une question de survie financière. Aussi le salarié cap était en vigueur n'excédant pas les 2000 marques, ce qui pouvait conduire à des arrangements afin d'avrondir les fins de mois. Aux menaces de mort subies par Hans Kinderman chargé de l'enquête auprès de la DFB et à la faible implication des dirigeants de la fédération quant à la résolution de ce scandale, il faut ajouter que la RFA accueillait l'année suivante les jeux olympiques à Munich ainsi que le mondial de football en 1974. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y eut aucune conséquence sur le football professionnel allemand, bien au contraire. Afin d'éviter que les joueurs ne se laissent tenter par des arrangements de match pour des sommes mirobolantes, la suppression du salarié cap fut appliquée progressivement à partir de 1972. Cette réglementation permit aux puissantes armadas financières du championnat que sont le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach de s'acheter les services des meilleurs joueurs du championnat, entraînant un déséquilibre financier et sportif de la Bundesliga à l'avantage de ces deux équipes. En effet, entre 1972 et 2022, le Bayern remporta 30 titres de champions contre deux obtenus entre 1903 et 1971. Enfin, les affluences passèrent de 20 000 spectateurs en moyenne par match lors de la saison 70-71 à 16 000 spectateurs deux ans plus tard. Mais les victoires de la Mannschaft lors de l'Euro 72, puis lors du Mondial 74 qui plus est à domicile, ainsi que le grand pardon accordé aux joueurs sanctionnés, permirent de regagner la confiance et la ferveur des spectateurs, une confiance maintenue et manifestée depuis presque un demi-siècle.